Merci Madame la maire. Moi je constate que, bon, il y a eu des excès, ils sont évidemment condamnables, et notre rôle, et le rôle de l'exécutif, c'est de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Il faut être extrêmement vigoureux là-dessus, et je crois que vous l'êtes. Je constate aussi que, finalement, cette réforme, elle est d'une grande efficacité. Alors, on se plaint que c'est le privé, pas le public, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 mois ? On a d'abord, probablement, des recettes pour la ville qui sont en forte croissance, et j'en profite pour demander qu'on ait un point au Conseil de Paris sur les sommes encaissées sur le premier semestre. Deuxièmement, on a quand même un taux de rotation des places de parking qui est augmenté, et on constate évidemment qu'il y a plus de places de parking disponibles. On a peut-être aussi, il faut le mesurer, un effet négatif, qui est que les Parisiens, pour ne pas payer les places de stationnement, ont peut-être tendance soit à utiliser plus leur voiture, ça, c'est plutôt négatif, soit à choisir de la garer dans des parkings en sous-sol, et ça, c'est plutôt positif. Donc, on ne peut pas considérer que cette réforme soit un échec. Ce serait parfaitement illégitime d'expliquer que cette réforme est un échec. En revanche, il faut, pour qu'elle soit un réel succès, éviter que les excès fassent la une de la presse, que les Parisiens se retrouvent à payer des sommes indues, et que les sociétés dérapent du fait de contraintes et de pressions importantes sur les salariés. Je vous remercie de votre attention.